Valérie Brault, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable de communication et trade marketing chez Coupo France. Nous sommes au Salon du Végétal et vous nous présentez, encore une fois, une nouveauté innovante, performante, qui est une ampoule répulsive, rat et souris, de quoi s'agit-il ? Alors, une ampoule, encore une ampoule. En fait, l'idée de cette ampoule, c'est une ampoule à ultrason qui va repousser les rats et les souris. Alors, l'idée, elle vient d'où ? C'est qu'on a une nouvelle réglementation sur tout ce qui est anti-divisible qui réduit, en fait, les packs à 150 grammes, c'est une référence. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va vouloir tuer des rats et des souris chez lui doit acheter plusieurs packs. Donc, ça peut être assez contraignant, notamment aussi en termes de prix. Ces petits packs, il faut savoir qu'avant, on pouvait vendre des packs qui faisaient 800 grammes sans problème. Aujourd'hui, on est limité à 150 grammes. Donc, quelqu'un qui doit acheter maintenant plusieurs packs. Donc, on s'est décidé à trouver une alternative à ces choses-là qui continuent, bien sûr, à être vendues en magasin. Et on propose donc une ampoule répulsive rats et souris à base ultrason. Donc, même principe que nos ampoules contre les insectes, toujours deux en un. Vous avez une version, quand on appuie une fois, où ça va éclairer. Et une version, il y aura les ultrasons. Et une version où, quand on aura appuyé une autre fois, on aura et l'éclairage et les ultrasons. Donc, les ultrasons, c'est un petit grésillement, en fait, qui va repousser les rats et les souris. Donc, concrètement, on a une cave, un grenier. On va simplement brancher l'ampoule, la visser sur la douille du plafonnier. Tout à fait. Et puis, la laisser fonctionner tout le temps qu'il faut pour repousser tous ces rongeurs, tous ces nuisibles. Tout à fait. C'est très pratique dans un garage, notamment. Et puis aussi dans un grenier. Des endroits, on ne voit pas forcément, mais qui peuvent attirer les rats et les souris. Et c'est vraiment l'alternative, je dirais, sans produits chimiques, pour repousser ces antilles misibles. Oui, parce que ces rongeurs peuvent provoquer des nuisances irrémédiables. Ils peuvent ronger les câbles électriques. Alors, c'est ronger les câbles électriques, tout à fait. Et en même temps, il y a aussi des problèmes sanitaires. Donc, c'est vrai que ces nuisibles, en fait, pour les repousser, cette lampe est vraiment idéale. La seule solution, c'est soit de les éradiquer, soit... Soit de les repousser, soit de les éloigner. Et là, ça les éloigne. Alors, est-ce qu'une telle ampoule consomme beaucoup d'énergie tout au long de la journée ou tout au long de l'année ? Alors, nous, on a fait le calcul sur une utilisation normale de l'ampoule. Alors, pas forcément toujours allumée, mais une sorte de moyenne. Et on est à une dépense de 1,32€ l'année, voilà, pour l'ampoule. Vous pouvez répéter ? 1,32€, voilà. Donc, c'est quand même à l'année. Donc, c'est tout à fait acceptable. Ce n'est pas grand-chose. D'accord. Donc, l'essentiel, c'est d'acheter l'ampoule, de la brancher... Voilà. Et ensuite, c'est très économique. À la prochaine. Valérie Bro, merci. 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 Merci.